voilà c'est bientôt Halloween moi c'est une période à laquelle j'aime bien me poser pour faire un petit escape game je vous ai déjà dit je crois dans une vidéo que j'étais grande fan de jeux de société et notamment de ces jeux d'évasion et j'avais envie d'essayer les escape puzzles j'en ai jamais fait et voilà du coup j'ai acheté ce puzzle donc deux puzzles de la marque Ravensburger le premier un 759 pièce escape puzzle classique pour voir un petit peu quel est le principe de ce type de puzzle je vais essayer de vous faire une review avec peu de spoilers il y en aura vraiment très très peu et assez léger j'essaierai de les identifier de manière claire dans la vidéo pour que vous puissiez éventuellement les sauter si vous en avez envie donc le puzzle classique de la gamme et puis tout récemment ils ont créé ce qu'ils appellent exit escape puzzle avec en fait 6 mini puzzles de 99 pièces donc j'ai aussi essayé ça et je vais vous en parler vers la fin de la vidéo voilà donc restez avec moi si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces formats de puzzle avec quelque chose en plus alors je vais essayer de vous faire une revue à partir de la licorne donc qui est celui que j'ai pu tester on parle du puzzle la licorne qui est sorti en 2020 l'illustration est de Hout Tonyssen et le jeu, les énigmes sont de Johannes Schiller dans cette collection escape puzzle 759 pièces il y a au moins 9 modèles différents avec à chaque fois des illustrations un petit peu fantastiques un peu sombres, un peu horreurs voilà il y en a un petit peu pour tous les goûts mais plutôt quand même dans cet univers là quand on ouvre la boîte il y a un sachet avec les pièces de puzzle classiques un livret et une enveloppe scellée alors dans le livret il y a en fait une seule page en français et à l'intérieur il y a un petit texte d'ambiance on va nous raconter une petite histoire alors c'est quand même assez bref vous voyez c'est 10 lignes on va nous raconter une petite histoire et ici par exemple on nous explique qu'on rencontre dans la forêt une licorne qui a perdu sa magie et donc on nous donne la mission d'essayer d'aider la licorne à retrouver sa magie et on nous explique qu'il va falloir assembler le puzzle tout d'abord puis résoudre des énigmes ici il y aura 7 énigmes on nous dit aussi que la réponse à chacune des énigmes correspond à un nombre qui se situe sur les bords du puzzle alors dès qu'on va ouvrir le puzzle on va se rendre compte assez vite que quasiment sur toutes les pièces de bord on a des chiffres et des nombres comme ça donc par exemple le 4 ici donc ce sont des nombres qui correspondent à des solutions d'énigmes il y a aussi bien sûr plein de nombres qui ne correspond pas à des solutions qui sont là pour nous induire en erreur et c'est à peu près en fait tout ce qu'on sait quand on démarre le puzzle puisque c'est à peu près tout ce qui est inscrit dans le livret le reste il va falloir le comprendre par nous-mêmes c'est à dire trouver les énigmes où est-ce qu'elles sont ces énigmes il va falloir les trouver sur le puzzle comment on les résout qu'est-ce qu'on fait après avec les solutions les nombres qui ont été déterminés par les énigmes tout ça il va falloir un petit peu qu'on le devine en fait ce qui va se passer c'est qu'on va récupérer autant de pièces de puzzle qu'il y a d'énigmes donc là il y en a 7 donc on va récupérer 7 pièces de bord il va falloir résoudre un petit puzzle qui va nous donner la solution globale qui va permettre de résoudre la situation de départ donc ici qui va permettre à la licorne de retrouver sa magie perdue ça c'est le principe général maintenant si on rentre un petit peu plus dans le détail on a donc la première étape qui est d'assembler ce puzzle donc c'est un puzzle de 759 pièces qui présente quelques légères particularités par rapport à un puzzle Ravensburger classique même s'il y ressemble beaucoup donc c'est à dire qu'on a les pièces au dos bleu classique c'est à peu près l'épaisseur habituelle de Ravensburger c'est sa qualité habituelle en général il y a quelques particularités la première particularité c'est qu'au milieu de toutes les pièces normales il y a plein de petites pièces rectangulaires comme ceux-là qu'il va falloir en fait éliminer ce sont des rebuts de la production qui sont nécessaires sur le plan technique pour Ravensburger pour produire ce puzzle en fait ils ne les ont pas éliminées du sachet donc c'est à nous de le faire et il y en a un petit paquet il y avait un petit peu de tout ça dans ce puzzle 759 pièces donc c'est pas sorcier mais il faut trigger ça ensuite on commence à voir qu'il y a des différences avec l'image sur la boîte alors c'est clairement dit dans le livret il y a des différences il y a des différences de plusieurs types déjà il y a des numéros et des nombres sur les pièces de bord on en a déjà parlé il y a aussi on va voir apparaître quelques légères différences avec la boîte notamment on va voir apparaître dans ce puzzle alors sans trop spoiler il va y avoir des symboles des chiffres qui vont se promener sur certains éléments du puzzle il y a certains éléments de l'image qui vont être un petit peu différents dans l'image qu'on va assembler et c'est plutôt fait de manière assez logique là léger spoiler ici par exemple c'est logique la licorne a perdu sa magie du coup elle est un petit peu affaiblie elle n'est pas dans cette belle posture toute fringante comme sur l'image ça va être différent il va y avoir des animaux aussi qui vont changer de position enfin quelque chose d'assez logique puisqu'on n'est pas exactement au même moment qu'a été prise cette image voilà donc ça c'est la fin des spoilers et pourquoi en fait il y a ces différences là je pense que c'est essentiellement pour nous obliger à assembler le puzzle afin de voir apparaître les énigmes on ne peut pas résoudre les énigmes juste en regardant l'image sur la boîte ce n'est pas possible en fait on n'a pas entre guillemets les énoncés des énigmes quand on regarde cette image ou du moins pas de manière très claire donc on est obligé d'assembler le puzzle donc je pense que c'est une des fonctions de ces différences après du coup ça rajoute aussi un petit peu de challenge au fait de faire le puzzle on ne sait jamais trop si on peut se fier à l'image ou pas sur les parties sur lesquelles on est en train de travailler après une autre différence dans la qualité du puzzle et qui est liée vraiment en fait à comment fonctionnent ces essais de puzzle c'est que les bords le tour du puzzle est fait un peu différemment des puzzles Ravensburger classiques c'est à dire qu'il n'y a que trois types de pièces donc il y a les pièces comme ça avec deux oreilles sur les côtés les pièces avec aucune oreille et puis il y a des bords pardon il y a des angles et en fait c'est tout et toutes les pièces ont la même forme donc il y a quatre angles et puis après toutes les autres pièces vont être fichues comme ça et ça veut dire qu'en fait elles peuvent toutes s'emboîner s'emboîter enfin quasiment toutes s'emboîter les unes avec les autres donc par exemple on peut arriver à faire des assemblages de ce type là si on ne fait pas bien attention potentiellement tout peut s'assembler donc du coup ça veut dire que les bords ne sont pas faciles à faire il faut vraiment être très attentif aux détails aux changements de couleur c'est pas forcément évident car le puzzle est assez sombre et il y a aussi des détails c'est assez redondon donc c'est un petit peu la grosse différence par rapport à un puzzle classique les bords sont faits pour pouvoir être interchangeables et du coup c'est assez pénible à faire mais ça va nous permettre de résoudre le puzzle de résoudre les énigmes du puzzle donc c'est nécessaire ce puzzle je disais il n'est pas très facile à assembler il est assez sombre il est même plus sombre que l'image sur la boîte il me semble donc il faut vraiment avoir un très bon éclairage les pièces de bord sont interchangeables ce qui est un petit peu agaçant et n'aide pas à faire le puzzle je vous conseille de ne pas commencer par faire le tour vous allez vous agacer je pense et l'image sur la boîte est un petit peu différente de ce que vous assemblez donc ça peut être un peu perturbant on ne sait pas trop si on peut s'y fier après ceci étant dit c'est un très bon puzzle avec la qualité qu'on connaît habituelle donc sauf sur les bords sur un thème fantastique et si cette illustration vous plaît et que vous n'avez pas envie de faire les énigmes vous pouvez tout à fait acheter cet escape puzzle comme un puzzle normal et le faire pour le plaisir comme n'importe quel puzzle notamment Ravensburger ne fait pas de puzzle de 750 pièces donc là si vous avez envie vous pouvez trouver des puzzles de cette taille là avec ces thématiques là si ça vous plaît le prix du puzzle est un prix tout à fait standard pour un puzzle classique c'est pas plus cher donc pourquoi pas pourquoi pas si c'est quelque chose qui vous tente ça peut être utilisé comme un puzzle tout à fait standard alors une fois qu'on a assemblé ce puzzle et ce qui devrait vous prendre quand même plusieurs heures je pense il va falloir résoudre les énigmes donc dans le livret on nous a dit combien il y en avait et d'abord il va falloir les repérer sur le puzzle alors dans ce puzzle de la licorne il y en a certaines qui étaient clairement repérables mais il y en a une qui nous a échappé par exemple donc déjà juste repérer les énigmes c'est pas forcément évident la plupart des énigmes sont assez mathématiques donc elles reposent sur des opérations addition soustraction trouver la suite logique des multiplications des choses comme ça donc il faut aimer un petit peu ce genre de choses et puis même celles qui sont un peu moins mathématiques parce qu'il y en avait quand même dans le puzzle de la licorne leur solution est toujours un nombre puisque ça fait référence au nombre sur les pièces de bord donc voilà ça reste dans cet univers un petit peu mathématique qui ne plaît pas à tout le monde par contre si vous êtes bloqué c'est super bien fait c'est à dire qu'il y a un système de QR code ici alors on n'est pas obligé de scanner on peut aller directement sur l'adresse qui est indiquée à côté il y a un site web donc c'est pas une application il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit et là je vais vous mettre quelques images c'est vraiment super bien fait il y a un système graduel d'indices c'est à dire d'abord on va vous aider à repérer les énigmes et après pour chacune des énigmes il va y avoir des indices progressifs qui sont proposés donc vous pouvez choisir de regarder l'indice numéro 1 pour l'énigme l'énigme A par exemple et puis si ça ne suffit pas l'indice 1 vous pouvez prendre l'indice 2 etc et dans la licorne les indices allaient jusqu'à 4 il y avait 4 indices pour une des énigmes sinon en général il y avait 3 indices après j'ai regardé pour les autres puzzles parfois il y en a beaucoup plus ça dépend de la difficulté du puzzle alors je ne l'ai pas dit je le dis tout de suite c'est un puzzle de difficulté 3 sur 5 et pour vous donner mon ressenti moi j'ai trouvé les énigmes plutôt difficiles c'était assez inégal dans la difficulté mais plutôt quand même assez difficile et vraiment je vous recommande de le faire à plusieurs de ne pas faire ça tout seul parce que je trouve qu'avec des énigmes comme ça c'est vraiment bien d'avoir au moins un deuxième cerveau voire même un troisième cerveau qui réfléchit qui voit les choses différemment et avec qui vous pouvez discuter de vos solutions potentielles donc ce qu'on comprend c'est que les solutions des énigmes sont des nombres sur les bords donc en fait vous pouvez c'est ce qu'on a fait à un moment parce qu'on était bloqué on a regardé un petit peu tous les nombres sur les bords et on a repéré un nombre je ne sais pas imaginons le 27 ça nous paraissait bien le 27 l'image sur la pièce nous paraissait vraiment collée avec ce qu'on avait déjà et on s'est dit ah ça doit faire 27 cette énigme la solution doit être 27 et en fait on peut comme ça un petit peu rétro-ingénierer les énigmes en partant de la solution pour trouver la logique de l'auteur quand on est un petit peu bloqué et pour vous dire à quel point des fois c'est un peu tordu en fait nous on a trouvé des bonnes solutions par exemple le 27 on a trouvé que c'était une des solutions à une des énigmes en fait c'était pas à la bonne énigme parce qu'on a inventé tout un autre chemin logique et ça fonctionnait très bien c'était peut-être encore un peu plus tordu que ce qu'avait prévu l'auteur mais voilà ça peut arriver donc c'est pour vous dire que les énigmes ne sont pas très clairement énoncées on a juste quelques symboles quelques chiffres et après il faut trouver le raisonnement certaines ressemblaient très clairement à des tests de QI donc voilà on aime ou on n'aime pas c'est vraiment selon les personnes la troisième étape c'est la résolution donc on va prendre nos 7 pièces de puzzle puisqu'ici il y avait 7 énigmes et on va reconstituer un mini puzzle et là c'est un léger spoiler par rapport à la licorne en fait le mini puzzle qu'on va réussir à reconstituer il se place quelque part sur le grand puzzle qu'on avait et ça vient en fait modifier l'image et ça résout ça résout la situation la licorne retrouve sa magie voilà il y a un petit happy hand j'arrête le spoiler on trouve la réponse dans l'enveloppe qui est dans la boîte donc la réponse qu'on va trouver ce sont les numéros les nombres qui correspondaient aux solutions des énigmes mais il n'y a aucune explication donc si vous voulez plutôt des explications c'est avec les indices pour comprendre les résolutions des énigmes il y a parfois quelques explications et après donc il y a la résolution il y a la solution dans l'enveloppe mais il n'y a aucun épilogue il n'y a pas la fin de l'histoire on nous a raconté une petite histoire cette licorne qui nous demande de l'aide on nous dit qu'on a retrouvé la magie de la licorne mais il n'y a pas plus que ça donc ça tombe un peu en eau de boudin je ne sais pas si c'est la bonne expression ça se termine un peu platement comme ça il n'y a pas de fin à l'histoire et ça c'est un petit peu dommage alors pour résumer pour vous donner mon avis le puzzle je l'ai trouvé vraiment sympa à faire par contre vraiment prévoyer une bonne lumière moi j'ai fait ça dans des conditions d'éclairage vraiment très sous-optimales et je ne vous conseille pas le prix c'est un prix tout à fait normal pour un puzzle de la marque Ravensburger la qualité est habituelle sauf pour les bords les bords sont embêtants à faire il vaut mieux terminer par les bords ensuite je vous recommande surtout sur la partie énigmes de ne pas le faire seul ce que je disais tout à l'heure c'est bien d'avoir plusieurs cerveaux qui fonctionnent différemment qui vont s'assembler pour résoudre les énigmes en tout cas pour moi avec ce niveau de difficulté 3 sur 5 toute seule je pense que j'aurais été très frustrée après avec des niveaux plus faibles peut-être que c'est différent mon avis un peu plus général c'est que je ne comprends pas le concept d'escape puzzle pour moi on ne trouve pas du tout la sensation de l'escape du jeu d'évasion où on fait des choses en temps limité et où on doit s'échapper d'un endroit ici on n'est clairement pas enfermé quelque part alors peut-être que c'est différent dans d'autres modèles de la gamme mais il n'y a pas du tout cette sensation d'urgence et même au contraire le puzzle ça prend beaucoup de temps à le faire moi je l'ai fait sur plusieurs soirées donc on n'est pas du tout dans cette sensation de l'escape game qui se fait en une soirée en une heure en deux heures quelque chose de de circonscrit d'assez court et voire même de chronométré là c'est pas du tout ça et après les énigmes c'est pareil il n'y a pas du tout de notion de vitesse pareil pour les énigmes on peut y passer le temps qu'on veut surtout si on est bloqué on peut décider de prendre des indices rapidement ou bien essayer de chercher encore donc là ça peut durer vraiment longtemps et se faire en fait je pense pas que ça se fasse sur une seule soirée à moins que vous soyez peut-être 3 ou 4 et que vous alliez assez vite dans la construction du puzzle aussi il n'y a pas ce système qu'on retrouve dans certains escape games où donc il faut le faire dans un temps par exemple dans un temps restreint ou en prenant le moins d'indices possible et à la fin vous avez comme un score bravo vous avez utilisé 0 indice vous avez tant après c'est un peu gadget on fait pas ce genre de choses pour avoir un score mais là en tout cas ça n'existe absolument pas alors pour la licorne et donc pour ce niveau 3 sur 5 j'ai trouvé que les énigmes n'étaient pas évidentes certaines plus que d'autres il faut vraiment rentrer un petit peu dans la logique des auteurs après c'était pas non plus trop difficile mais c'est juste qu'il faut vraiment comprendre un petit peu comment il fonctionne et les énigmes sont très mathématiques donc je disais il faut aimer ça par contre le système d'indices en ligne est vraiment très bien fait et il n'y a pas de spoiler en fait vous pouvez y aller graduellement je me demande mais ça c'est une question juste après en avoir fait un et pas les autres c'est dans quelle mesure ils réussissent à se renouveler dans cette gamme si à chaque fois les solutions des énigmes sont nécessairement des nombres je pense que ça limite beaucoup le système et je me demande si dans d'autres peut-être qu'ils ont trouvé des systèmes un petit peu plus sophistiqués pour la résolution des énigmes dans la gamme 759 pièces là pour adultes donc il y a surtout des niveaux 3 sur 5 j'ai vu des niveaux 5 sur 5 et à ma connaissance il y a un niveau 2 sur 5 c'est la cuisine de sorcières et de ce que j'ai pu lire à plusieurs reprises c'est vraiment un très bon puzzle d'introduction et il est très réussi donc peut-être si vous avez envie d'en choisir un et que vous ne savez pas trop lequel je peux vous conseiller même si je ne l'ai pas fait moi-même la cuisine de sorcières alors me voilà de retour avec le premier mini exit escape puzzle donc la cuisine du manoir on va l'ouvrir j'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur alors les instructions il faut scanner le QR code ensuite visiblement il faut faire quelque chose il faut assembler le puzzle assembler le puzzle trouver une énigme donc il n'y a rien de plus il y a juste ça voilà 99 pièces c'est beaucoup plus petit logique et sur les pièces de bord on dirait qu'il y a plus de variétés il y a des couleurs il y a des lettres enfin il y a un peu plus de choses donc quand on flash le QR code à l'intérieur de la petite boîte on va trouver un texte d'ambiance beaucoup plus long que pour les escape puzzles 759 pièces avec une petite histoire et en fait je vous passe les détails bien sûr pour ne pas spoiler mais en fait il va falloir retrouver dans chacun des 6 pièces des 6 salles du manoir hanté il va falloir retrouver quelque chose donc 6 choses différentes pour pouvoir espérer quitter le manoir donc il va falloir visiter chacune des pièces donc là moi j'ai la cuisine il y a aussi le salon le jardin d'hiver la cave à vin le garage et le grenier donc dans chacune de ces salles du manoir on va assembler un puzzle qui va nous permettre de découvrir la chose qu'il faut rapporter une des 6 choses donc et pour cela il faut résoudre 4 énigmes donc ce sont des énigmes de niveau 1 sur 5 pour la cuisine donc des énigmes faciles et puis ensuite pour 3 des autres pièces ce sont des énigmes de niveau 2 et pour les 2 dernières des énigmes de niveau 3 sur 5 résoudre les 4 énigmes ça nous permet de trouver la pièce du puzzle qui correspond à la chose qu'il faut découvrir et cela par un système de coordonnées alors petit spoiler si vous ne voulez pas en savoir plus vous pouvez un petit peu avancer dans la vidéo voilà je vous montre rapidement le puzzle assemblé et en fait sur les bords sur chaque pièce de bord on a des coordonnées et ça peut être des coordonnées de type symbole donc par exemple carré, rond, triangle etc des lettres des couleurs et des chiffres donc ça va nous permettre d'avoir des énigmes un petit peu plus variées puisque la solution des énigmes va correspondre à une de ces choses là donc soit un chiffre soit un symbole soit une couleur soit une lettre voilà donc à mon avis le puzzle c'est 99 pièces il est très sympa à faire assez rapide à peu près un quart d'heure j'ai mis un peu moins d'un quart d'heure pour faire le puzzle à noter qu'il n'y a pas du tout la même chose que pour les bords dans le premier puzzle donc les bords là sont vraiment classiques qualité Ravensburger classique donc c'est plutôt sympa à assembler même les bords les dimensions les dimensions du puzzle sont de 19 cm sur 23 cm voilà ça fait ça et résoudre les énigmes ça dépend énormément du niveau de difficulté de l'énigme et là pour les énigmes de la cuisine niveau 1 c'était très facile je pense que j'ai mis 5 minutes toute seule pour résoudre toutes les énigmes c'est plutôt adapté à des enfants autour de 10 ans entre 8 et 12 ans quelque chose comme ça bon cela dit c'était sympa moi j'aime bien quand c'est facile et qu'on trouve facilement la seule salle des 6 salles qui est de niveau 1 donc après ça doit augmenter en difficulté voilà donc moi pour ma part j'ai plutôt eu une super expérience je serais contente de faire les autres salles de l'escape puzzle ce que j'ai particulièrement aimé c'est que ça équilibre un peu mieux le temps entre l'assemblage du puzzle et le temps fait pour résoudre les énigmes donc dans les 759 pièces on mettait vraiment beaucoup d'heures à assembler le puzzle et beaucoup moins de temps à résoudre les énigmes là le ratio est un petit peu différent on a l'impression que c'est un petit peu plus équilibré entre les deux du coup je pense que ça peut être plus agréable si on veut le faire sur une soirée je pense qu'on peut faire les 6 en 2h environ sur la soirée les assemblages et les résolutions d'énigmes après je ne me rends pas bien compte à quel point les énigmes vont être plus difficiles par la suite cela dit si vous êtes bloqué il y a le même système d'indices que pour les 759 pièces donc quelque chose de très graduel donc on fait un puzzle on résout les 4 énigmes on trouve la chose qu'il fallait trouver donc ça fait une petite conclusion et puis on repasse un assemblage de puzzles je trouve que le rythme est peut-être sympa donc soit sur une même soirée si on veut vraiment se faire cette expérience de l'escape game soit sur plusieurs jours en tout cas c'est facile de le séparer puisque ça peut se faire sur 6 sessions sans problème à noter que chaque boîte est jouable indépendamment donc moi j'ai commencé par la cuisine mais on pourrait très bien commencer la visite par une des autres pièces dans tous les cas on a je pense le même QR code qui va nous amener vers l'histoire donc ça va nous raconter la même histoire dans tous les cas et il n'y a pas d'ordre particulier si ce n'est que le niveau est sûrement croissant en difficulté en tout cas la cuisine est le plus facile donc ça fait du sens de commencer par elle et pas de la jouer en dernier après avoir fait les puzzles les plus compliqués alors j'ai jeté un oeil à la solution globale à l'issue des 6 boîtes des 6 mini mini jeux j'ai pas l'impression qu'il y ait plus que le fait de ramasser les 6 pièces qui correspondent aux 6 choses qu'on doit ramener elles doivent sûrement s'assembler entre elles mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de bien plus extraordinaire derrière j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait un épilogue donc du coup ça aussi je trouve ça un peu dommage on a une assez longue histoire qui nous raconte pourquoi on est dans ce manoir mais en fait à la fin une fois qu'on a ramassé ce qu'il y avait à ramasser ça se dénoue pas particulièrement plus que ah vous réussissez à quitter le manoir donc ça c'est un petit peu dommage voilà donc pour conclure deux expériences très agréables différentes j'espère que je vous ai montré un petit peu les choses similaires et les choses différentes d'un puzzle à l'autre sachez aussi qu'il y a pour les adultes il y a des puzzles encore plus grands 919 pièces donc c'est pour les gens qui aiment les puzzles mais c'est aussi une bonne façon d'initier vos amis qui aiment plutôt les jeux de société ou qui aiment les escape games ou qui peut-être pensent qu'un puzzle tout ça faire juste un puzzle c'est un peu un peu ennuyeux ben ces personnes là je pense trouveront vraiment du plaisir à assembler ces escape puzzles donc c'est une façon de sûrement faire du puzzle à plusieurs qui soit un petit peu plus sympa que juste faire assembler un puzzle à plusieurs voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo peut-être que je réussirai dans le futur à vous présenter d'autres escape puzzles n'hésitez pas à me dire si vous les avez essayé ce que vous en avez pensé ce que vous aimez vous n'aimez pas dans cette gamme et puis s'il y a d'autres puzzles de ce type que vous aimeriez voir en vidéo des concepts qui vous intriguent j'en ai déjà identifié d'autres que j'aimerais essayer et je pense que si c'est possible je ferai des vidéos voilà comme d'habitude pensez à vous abonner à liker commenter et je vous dis à très bientôt bye bye